Bonjour et bienvenue sur un joint rêve, aujourd'hui on va découvrir Johan de chez MCG Propulsion Musique de générique Musique de générique On va le déranger pendant son travail Je t'avais dit que je viendrais à n'importe quel moment À n'importe quel moment, oui, c'est ça Donc là, on fait un épisode un peu différent de d'habitude parce que du coup MCG Propulsion c'est pas que Clément C'est une équipe entière Une équipe entière, oui Et moi ce que j'aimerais bien savoir, et je pense qu'il y en a plus d'un qui aimerait le savoir, c'est déjà qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise Et bien qui je suis, je suis Johan Striger, voilà je suis le carrossier et peintre avec mon collègue Pascal Biges Moi je suis carrossier et peintre Combien de temps ? Depuis quinze ans Depuis quinze ans, et depuis combien de temps chez MCG ? Depuis quinze ans, en fait j'ai commencé mon apprentissage là et j'ai commencé donc en mécanique Oui J'ai mis diplômes de mécanique au CFA de la Scie, Bellefort Et après j'ai tout de suite basculé en carrosserie parce que ça me plaisait un peu plus Du coup, donc j'ai eu mes diplômes de carrosserie et après j'ai fait une spécificité en peinture Qui a duré un an aussi donc j'ai tous mes diplômes, mécanique de carrosserie et peinture Tu sais tout faire Ouais on essaie de tout faire en tout cas En tout cas moi tout ce que je sais c'est que c'est très très bon Et je t'ai vu plusieurs fois sur des finitions avec des appareils notamment quand les véhicules sont livrés Où tu mets des glaces, des miroirs, on voit tout, où tu cherches le... Tu cherches le défaut, le petit grain qui reste à corriger pour que ce soit vraiment parfait quoi C'est ça Et si je me trompe pas, alors peut-être que je vais dire une connerie Mais ta particularité c'est que toi tu es capable de charger énormément sans que ça goûte Oui, apparemment, oui Je me trompe ou je me trompe pas ? J'ai pas les oreilles qui traînent un peu partout ? Oui si, t'as des oreilles qui traînent un peu partout, ouais Oui, 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 on défie un peu les lois de la gravité C'est ça C'est limite quand même, c'est assez limite Mais t'y arrives, c'est ce qui fait... Ouais, ouais Ça marche en tout cas Donc là, si t'es d'accord, on va parler de cette opération-là, de ce modèle-là Donc c'est une voiture qui est arrivée ici En gros, il y a eu un intérieur compé et une scèlerie complète de faite Mais ça, on va pas en parler On va parler de ton domaine à toi, qui est la peinture complète Jusqu'à l'étape que t'es en train de faire tout de suite, que j'ai en images Ouais, ouais De tout, on l'a démonté entièrement Ouais On l'a démonté entièrement Et voilà, pour faire une restauration, enfin une peinture vraiment complète quoi Donc, pour faire un truc vraiment dans les règles de l'art On est vraiment obligé de tout démonter Et puis, ben, on la refait dans sa couleur d'origine Ok, donc en fait là elle arrive Alors, quand tu dis que c'est sa couleur d'origine, si on se trompe, c'est pas très grave Mais en gros, ça veut dire qu'elle est arrivée bleue, elle repart bleue seulement neuve Et voilà, voilà Ok Et du coup, voilà, ben là, on arrive à l'étape, ben on a tout remonté et tout Et là, ben on corrige les moindres petits défauts, quoi, les petits grains qu'il peut y avoir sur la carrosserie Parce que, bon ben entendu, quand une bagnole sort de cabine, elle n'est pas à zéro défaut Il y a toujours quelques petits trucs à refaire dessus, quoi, pour qu'elle soit vraiment parfaite Donc c'est impossible, dans l'absolu, est-ce qu'on pourrait croire ? Alors moi, j'y connais rien Oui D'accord, en carrosserie, en mécanique, il y a 2-3 bases, mais en carrosserie, je n'y connais absolument rien Et je me dis toujours que quand une voiture sort de peinture, c'est pas possible qu'il y ait de défaut Mais en fait, c'est une fausse idée C'est une fausse idée, oui, oui, quand elle sort de cabine, il y a toujours quand même quelques petits grains ou quelques petites imperfections, parce que bon, l'air est filtré, tout est au top, quoi, au niveau... Parce qu'il n'y a pas de grains, pas trop de poussière et tout ça Mais il n'y arrive toujours à en avoir une ou deux, et voilà, pour avoir un résultat vraiment optimum Pour que ce soit vraiment une peinture tip-top, voilà, ça nécessite toujours... Il faut enlever quelques petits grains avec ce qu'on a là, quoi, le matos C'est quoi ? On peut dire... Alors moi, j'ai peur de dire... C'est des petits pads, des petits... Alors ça, bon, c'est très très fin On met ça sur ça, on applique, quoi, non ? Tu peux nous montrer, par exemple, comment on corrige un dernier défaut avec ton petit outil ? Ben, on remet ça là-dessus Ah non, mais je peux toucher ? Ben oui, oui C'est plus que fin ? C'est équivalent à du 3000 en grains D'accord, ok Donc c'est super fin, quoi Donc là, par exemple ? Bon, là, il n'y en a plus pour te montrer Mais... Supposons... Supposons qu'il y en ait un, bon, après, je peux peut-être le faire On pose ça, donc, légèrement sur la carrosserie Il faut que ce soit légèrement humide D'accord Et puis là, on vient poncer, casser le grain Ah, donc là, on est vraiment dans du détail... Dans la finition, finition, hein C'est... voilà, donc voilà C'est une fois que c'est... Donc là, normalement, là Je ne sais pas si on le voit voir, mais voilà, c'est mat un petit peu, quoi On peut altérer le vernis, quoi Et ensuite ? En fait, tu recreuses un peu le vernis sur presque rien Et après, tu le refais briller de nouveau, c'est ça ? Ben là, on casse le grain On revient tout remettre à zéro D'accord Parce que le grain, en fait, c'est juste un grain de poussière qui s'est posé et qui a été vernis Ah, oui C'est un petit grain, quoi, qu'on appelle pas un petit grain Et ça, ça vient justement le casser Pour remettre tout à zéro Et donc après, on lustre avec plusieurs procédés On a du polish assez fort et jusqu'à du très très fin, quoi Et là, on voit rien du tout, mais c'est nickel Ça marche Donc du coup, là, la voiture, elle est prête à livrer Prête à livrer, oui T'as passé la matinée dessus, de toute façon, là, je vais mettre des images de fin Bah moi, je t'ai vu faire, donc je suis venu t'embêter et puis j'ai trouvé ça super joli C'est joli à voir, comme quand t'as le disque qui tourne, que t'as les traces qui se font sur le capot Le capot, je trouve ça vraiment formidable Eh bien écoute, merci d'avoir pris le temps de te présenter Je pense que ça plait à tout le monde, en tout cas, moi, ça me fait bien plaisir Et là où je suis bien content, c'est qu'en fait, on va te retrouver à plusieurs endroits Ça veut dire que, un, je te retrouve tout à l'heure pour la suite de l'épisode, la 9.96 Que tu vas nous parler de la queue de canard et de la complexité et de la couleur Ensuite, on va se retrouver pas mal de fois sur la 9.64 Parce qu'à mon avis, tu vas y participer pas mal Oui, oui, beaucoup, oui Donc on va avoir l'occasion de faire pas mal de petites vidéos Et puis d'amener de plus en plus de techniques, comme tu viens de le faire, sur la carrosserie Merci à toi, à tout bientôt Encore merci à Johan et j'espère que tout ça vous plaît Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !